Alors évidemment, bonjour à tous. Cette année, ça fera 9 ans que je suis sur Facebook. Histoire de rigoler un peu, je voulais qu'on regarde mes anciennes photos Facebook. Je vous explique le principe de la vidéo, il y a deux catégories. Il y a mes photos, celles que j'ai postées, donc que j'assume à peu près de 2016 à 2007. Et ensuite, on passera sur les photos que les gens ont mis sur mon mur. Et là, c'est des trucs que j'assume plus du tout. C'est parti ! Ok, donc ça, c'est la photo que j'ai postée hier. C'est le making-of de la vidéo sur ce qu'on pense quand on doit se lever. Ça fait très tournage de films porno, donc j'ai mis « Généralisateur, cherche ou couple amateur ». J'ai eu des réponses, d'accord ? Projet en cours, je vous tiens en courant. Ça, c'est quand je me la pète. Ça, c'est moi en fille, je trouvais que ça m'allait plutôt pas mal. Je me dis que peut-être un jour, projet en cours, je vous tiens en courant. Ça, c'est mon week-end de rêve. Ça, c'est moi et mon pote Ben, les seuls à être déguisés dans une soirée non déguisée. Bah oui, mais si vous ne dites pas clairement le thème de la soirée, on ne comprend pas, nous. Ça, c'est quand je suis allé voir un spectacle à Avignon, premier rang. Alors là, cette photo, j'en suis très fier. Je suis avec Jérémy Demey, qui est un humoriste à Montréal. Et Kazenestat, qui fait des vidéos sur YouTube aux Etats-Unis. Faut absolument que vous regardiez sa chaîne, il fait des vlogs tous les jours. Et c'est clairement lui qui m'a inspiré à faire ce mois de vidéos tous les jours. Attention, je précise juste que c'est pas parce qu'on remonte mes photos Facebook que vous me verrez forcément plus jeune. Là, par exemple, c'est quand j'ai 111 ans. J'ai pris une capture d'écran d'un des premiers commentaires que j'ai sur ma chaîne YouTube qui disait « Il me fait penser à Miley Cyrus ». J'ai continué à faire des vidéos malgré ça. Le selfie bout. Ça, c'est la tête de la fierté. J'ai mis un recueil sur une noeud en papier. Ça mérite 46 likes ! Les prêts fanart que j'avais ont été faits par des amis. Voilà, pas de respect de ces amis-là. S'il y a des rédacteurs de sites gays qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser cette photo pour votre page d'accueil. Il n'y a aucun souci. Match des Clippers, mon équipe préférée de NBA pour ceux qui me posent souvent la question. La photo ici est extraite d'une vidéo. Je vous mets au défi de la retrouver. Si vous la retrouvez, pas tout de suite, mais je la republierai un jour sur ma chaîne YouTube. Je vous en parlerai en début de vidéo, je crois que là on va rentrer dans la série de photos que j'assume plus trop. Notamment ce cliché. Oui, mais quand on n'est pas gâté par la nature, autant rigoler. Ça c'est moi quand j'ai commencé l'harmonica, on dirait que je force une meuf à m'embrasser. Et voilà, ça c'est la première photo que j'ai postée sur Facebook. Zéro like, zéro commentaire, une arrivée sur Facebook totalement inaperçue. Ok, donc ça c'était les photos que moi j'ai postées. Maintenant on va passer aux photos sur lesquelles j'ai été tagué depuis 2007. Là, on est totalement en roue libre. Pour la fois, je ne les ai pas regardées avant, je découvre. Vu que je fais du plus récent ou plus vieux, je vais passer toutes les photos récentes, des photos de scène, ce n'est pas très intéressant. Nous ce qu'on veut, c'est ce foot de ma gamme. Oh la fierté ! Tu ne peux pas être fier avec une pochette comme ça devant ton vélo. Ça c'est avec mes potes allemands qui me forçaient à mettre des t-shirts avec leur drapeau dessus. Ça c'est quand je travaille encore dans un bureau, gros tournoi de Mario Kart. De 12h à 18h un peu. Non, ça ne sert à rien, tu ne fais de bisous à personne. Le mec qui pensait de classe. Veste grise, chemise noire, cravate à carreau rouge et blanche. Regardez cette tête, il dirait un petit hamster. Alors je sais que ça va vous paraître un peu inutile ce que je dis parce qu'on est en hiver, mais dès que le soleil va revenir, vraiment, faites comme moi, protégez-vous. Oh la la. Pourquoi cet amour du carreau blanc et rouge ? Et ce chaperon qui ne me va pas du tout. Ça c'est quand j'étais aux Etats-Unis, donc on faisait la fête avec les Américains et leur fusil. S'il y a des rédacteurs de sites gay qui regardent cette vidéo, prenez tout, c'est bon. Attention, quand je dis que j'ai vécu aux Etats-Unis, ça ne veut pas dire que j'avais un appartement là-bas. Ça c'est moi quand je faisais partie du groupe trio. Oh les cheveux, vous avez vu ça ? Je vous avais dit qu'on arrivait dans les photos que je n'assumais plus là. Ça c'est moi en soirée sadomaso. Bon, on arrête la blague deux secondes. Je tiens à m'excuser auprès de vous, parce que c'est vrai que sur YouTube on ne peut pas mettre forcément des limites d'âge, mais ce que vous allez voir est interdit au moins de 16 ans. C'est moi en blond. Là, il n'y a absolument plus rien qui va. Cheveux blonds, t-shirt marinière, pourquoi pas, pantacourt et chaussures oranges. C'était en 2008, légalement il faut encore deux ans pour que je sois publiquement pardonné. En général c'est de 10 ans au minimum. Si à tout hasard quelqu'un trouve que le blond me va bien, allez dans les commentaires et fermez-la. Je ne veux aucun commentaire là-dessus. Je crois que c'est sur cette photo que je vais m'excuser de vous avoir montré ça. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je fais juste un petit point, ça fait une semaine que j'ai commencé mon défi avec une vidéo tous les jours. C'est un peu physique, je vous prépare une vidéo avec un peu de coulisses de ça. Mais surtout ce qui m'aide c'est qu'en une semaine vous avez été plus de 20 000 à vous abonner sur ma chaîne. Je suis vraiment très content. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, faites-le. Tous les jours à 7h il y a une nouvelle vidéo. Et continuez à me proposer des idées de thèmes de vidéos, je lis un maximum de commentaires. Et pour ça je voulais vous dire, vous le savez, vous le savez, merci !